Vincent Parizeau, RTL Matin. Il est 8h10 et donc Jean-Michel Apathy, vous êtes avec le directeur général de la police nationale. Bonjour Frédéric Péchenard. Bonjour. Abdelkader Mera, frère de Mohamed Mera, l'assassin de Toulouse et de Montauban, a été mis en examen hier soir et incarcéré pour complicité d'assassinat. Pouvez-vous nous dire en quoi Abdelkader Mera est complice de son frère ? Alors à vrai dire, on n'en sait pas grand chose à l'heure où je vous parle. D'abord, rappelons que ça fait partie d'une procédure judiciaire, procédure qui est en cours, elle a été mise en examen. Et je pense que la suite de l'enquête permettra de déterminer son exacte implication dans ces faits. Tout ce qu'on peut dire, c'est que sur les diverses tueries, sur les trois tueries, Mohamed a agi seul, sans aucun doute. L'action ? L'action proprement dite est une action d'un homme solitaire qui vient seul au volant du guidon de son scooter, qui s'enregistre avec sa caméra qu'il a placée sur son ventre et qui utilise seul les armes. Voilà, donc l'action est celle d'un homme solitaire. Pour le reste, l'enquête le déterminera. La préparation ? Le financement éventuel, etc. Il y a encore des tas de zones d'ombre dans cette enquête, ce qui est normal. Rappelons qu'elle ne fait que commencer. C'est une enquête qui a commencé pour nous le 15 mars. Les enquêtes difficiles, les enquêtes criminelles, les enquêtes sur des actes de terrorisme, sont des enquêtes qui s'échelonnent sur plusieurs mois, voire plusieurs années. La mort de Mohamed Mérin nous empêchera sans doute de tout savoir de cette histoire. On peut le regretter, évidemment, Frédéric Peschner ? De toute manière, on peut toujours regretter la mort d'un homme. Et en termes policiers, on peut espérer que quelqu'un qui est vivant nous en dise plus que quelqu'un qui est mort. Néanmoins, la première journée où les gens du RAID étaient autour de lui a été assez fructueuse pour l'enquête, proprement dit, puisque pendant toute la journée du mercredi, il n'a cessé de parler avec les négociateurs du RAID. De leur parler pour revendiquer ses actes, pour les expliquer et pour nous donner d'ailleurs des pistes tout à fait intéressantes. C'est, entre guillemets, grâce à lui que nous avons retrouvé le scooter qui a servi à la commission des trois faits, qui avait été repeint entre temps. C'est grâce à lui que nous avons retrouvé le véhicule dans lequel il y avait le 1143 qui a servi au tuerie. Donc il s'est, tout au long de cette journée, auto-incriminé en nous donnant des éléments très objectifs de sa participation et de sa culpabilité. Donc en ce sens, ces négociations ont été assez intéressantes pour la procédure. La polémique autour de la mort qu'il a trouvée dans l'opération qu'a mené le RAID vous procurez quel sentiment, Frédéric Pachnard ? Je m'en suis exprimé déjà, je ne vais pas redire tout à l'heure sur cette même antenne, j'entendais le mot hallucinant. J'ai utilisé les mots de mesquin et de pitoyable. Voilà, je suis heurté, je suis frappé, je connais bien les gens du RAID. Je suis directeur général depuis cinq ans. Le RAID m'est directement rattaché. Je connais les officiers, je connais les hommes, je connais les commissaires. J'ai nommé les commissaires. Ce sont des gens absolument formidables. Et ce sont des gens qui, là, une fois de plus, au péril de leur vie, ont tout fait pour avoir Mohamed Merah vivant. A tel point que nous avons eu quatre blessés. Vous savez, ce n'est pas très difficile de tuer un homme comme ça. Il suffit d'envoyer une grenade défensive, il suffit d'ouvrir le feu pour le tuer et on aurait pu régler l'affaire en 30 secondes. Mais le rôle de la police, ce n'est pas de tuer les gens. Le rôle de la police, c'est de les arrêter et de les déférer devant un magistrat. Et le RAID, conformément d'ailleurs à sa pratique et à ses habitudes, puisque ça fait 25 ans que le RAID existe, le RAID a tout fait pour l'avoir vivant. Donc ces polémiques me paraissent déplacées, médiocres. Moi, je pense aux policiers, je pense à leur famille, je pense à ceux qui ont été blessés, qui ne regrettent pas d'avoir été blessés, qui ne regrettent pas d'avoir pris ces risques, parce que c'est leur métier. Et je pense qu'il faudrait plutôt leur rendre hommage que de les critiquer. Une candidate à l'élection présidentielle, Eva Jouy, demande même votre démission, Frédéric Peschner, vous lui répondez quoi ? Je répondrais que je suis un fonctionnaire et que je n'ai pas commenté des propos, qui sont des propos évidemment politiques, dans le cadre d'une campagne politique. Tout le monde a noté la parfaite maîtrise du maniement des armes de Mohamed Merah et aussi le sang-froid avec lequel il a opéré. Savez-vous où il a pu acquérir une telle maîtrise, Frédéric Peschner ? Alors, pas vraiment, pas vraiment, parce que je ne parlerai d'ailleurs pas forcément de sang-froid, je parlerai d'une extrême détermination. C'est un petit peu différent. D'après ses dires, il aurait été recruté par El-Qaïda lors de son dernier voyage au Pakistan, et il aurait été formé là-bas. Mais une formation un peu curieuse, une formation individuelle. Si vous voulez, pour... Ce qui vous paraît crédible ou pas, ou ce qui paraît crédible au genre du renseignement que vous dirigez, Frédéric Peschner ? Aujourd'hui, on n'en sait rien. Disons que ça fait maintenant, depuis 1990, qu'on travaille sans discontinuer sur ce qui nous paraît être, je l'ai déjà dit à plusieurs antennes, le risque numéro un pour le terrorisme islamique, c'est-à-dire les djihadistes. C'est-à-dire tous ceux qui, français, partent sur les zones de conflit, sur les zones de combat, sont formés dans les zones de conflit et de combat, et reviennent chez nous, donc après avoir combattu. Ça a été le cas de l'Afghanistan, c'est le cas du Pakistan, ça a été le cas du Yémen, de la Tchétchénie, de la Somalie maintenant. Donc ce qui nous intéresse, c'est de suivre particulièrement tous ces gens qui partent à l'étranger et qui reviennent. Il faut savoir, c'est d'ailleurs très difficile de déterminer, parce qu'en fait, il y a des centaines de jeunes français qui partent en Égypte, au Yémen, au Pakistan, pour étudier le Coran. Et qui sont des gens qui font quelque chose de tout à fait légitime et qui ne sont que des religieux. Et au milieu de ces centaines de personnes, il y a quelques pépites, si je puis dire, quelques terroristes potentiels sur lesquels on doit travailler. Alors, Mera, il a un profil qui est assez différent de ceux qu'on avait l'habitude de voir, dans la mesure où, une des façons pour nous de suivre ces djihadistes, c'est de suivre les filières. Généralement, le djihadiste part. Par exemple, je ne vais pas vous parler des dernières filières, mais les plus anciennes passaient systématiquement par Londres. Puis après, les gens partaient s'entraîner dans les camps d'Afghanistan et revenaient. Lui, il est parti seul. Il a eu un parcours assez atypique, puisqu'il est passé d'abord par des pays comme la Syrie, le Liban, Israël, l'Égypte, puis l'Afghanistan et le Pakistan. Et la DCRI n'a pas... Il n'y a pas un défaut de surveillance de la DCRI de Mohamed Mera, ou au moins un défaut de réaction de la DCRI après les meurtres de Montauban, quand on comprend que le premier militaire à Toulouse, puis deux à Montauban sont tués par le même homme. Il n'y a pas une absence de réflexe de la DCRI ? Alors, je ne pense pas... Je reviens, ou je reviendrai si vous voulez, sur la façon dont la DCRI a traité Mohamed Mera au moment où il nous avait été signalé, mais plus rapidement, le 15 mars. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on prend donc la première affaire, le premier assassinat, a lieu le 11 mars. C'est, si j'ose dire, une affaire criminelle classique, avec un homme qui est abattu. Toutes les pistes sont envisageables. On change complètement de braquet après le 15 mars, le 15 mars au soir, quand on apprend très vite. D'abord, bien sûr, la scène de crime ressemble, mais surtout, on a une certitude, c'est que c'est la même arme. A partir de ce moment-là, toutes les pistes sont ouvertes. Je vous rappelle d'ailleurs que la piste, à l'époque, la plus couramment évoquée par la presse, à laquelle, d'ailleurs, nous donnons foi, c'est la piste de l'extrême droite. Se pose aussi la question de savoir si ça ne serait pas la piste de l'ETA et, évidemment, la piste islamiste. Mais là, il n'y a pas un défaut de la DCRI ? Franchement, je ne... Pas du tout. Pas du tout. Très rapidement, la DCRI essaye de sortir des profils de militants néonazis, de militants islamistes, même de militants de l'ETA, et également de personnes qui ne seraient pas été identifiées comme des militants, mais qui seraient, comment dirais-je, des fous furieux, en lien d'ailleurs avec d'autres services de renseignement comme les DPSD. Et on arrête des gens, d'ailleurs. On arrête un militaire qui est un bon sportif, qui tire très bien, qui fait de la moto, qui a des sympathies d'extrême droite. On le met en dehors du coup. C'est facile, maintenant, si vous voulez, quand on a le nom de la personne qui a tué, de remonter. C'est un petit peu comme le loto. C'est simple d'avoir les six chiffres dans l'ordre. Quand vous êtes avant le tirage, c'est beaucoup plus compliqué. Frédéric Peschnard, directeur général de la police nationale, a répondu à des questions auxquelles, sans doute, il devra encore répondre sur la fermière. Voilà. Et puis, on pourra évidemment retrouver ça dans quelques minutes sur rtl.fr.